Cet adolescent que vous voyez juste ici a été hospitalisé après avoir réalisé un défi populaire sur les réseaux sociaux. C'est sa mère elle-même qui a décidé de partager son histoire pour avertir un maximum de jeunes des dangers de cette tendance. Il s'appelle César Watson King, c'est un jeune britannique âgé de 12 ans qui habite à Doncaster. Il a décidé de faire ce défi mais il va s'en vouloir énormément. Le défi s'appelle chroming, il est devenu populaire grâce aux réseaux sociaux. Il consiste à respirer les vapeurs d'un déodorant ou d'autres produits toxiques dans le but d'obtenir un effet euphorisant. Mais ça peut aussi provoquer des effets secondaires comme des maux de tête, des nausées, des vomissements, des difficultés respiratoires, voire même des lésions pulmonaires. Il peut également augmenter le risque de crise cardiaque. S'il est réalisé plusieurs fois de façon répétée, il peut endommager le système nerveux, le cœur, les poumons ou encore les reins. En une seule prise, les dommages peuvent être permanents et malheureusement César va en faire les frais. Ce jour-là, César décide de relever le défi sauf que quelques instants après, sa mère entend le bruit d'une personne tombée. Elle se trouve à l'étage à ce moment, elle se précipite dans la cuisine et elle découvre son fils inanimé allongé sur le sol. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle constate qu'il est bleu et qu'il ne respire plus. Ses yeux semblaient se retourner. Sur le moment, elle est terrifiée car elle pense qu'il est mort et décide tout de suite d'appeler secours. Elle pratique alors les premiers gestes. César est emmené par les secours aux urgences. A l'hôpital, il subit d'autres crises et un arrêt cardiaque avant d'être placé dans un coma artificiel. Il faut savoir qu'un jeune âgé de 11 ans est décédé en début d'année en Grande-Bretagne après avoir réalisé ce challenge. Sarah Mescol, 14 ans, est également décédée après avoir participé à ce défi. César, quant à lui, a eu plus de chance puisqu'il a passé 8 jours à l'hôpital et sa vie n'est désormais plus en danger. Il y a tout de même quelques séquelles.